Très bien, merci beaucoup. Alors bonjour à toutes et tous, merci beaucoup de m'avoir invité à participer à cette belle journée d'études. Je suis très content de revenir à Nantes, en quelque sorte, d'une certaine manière, d'autant que j'étais déjà venu pour un très beau colloque il y a quelques années, organisé par David et Bernard qui sont présents, d'autant plus que c'est ma première journée d'études ou de colloque par Zoom, ce qui est un exercice pour le moins intéressant. Par ailleurs, la question qui nous intéresse aujourd'hui, à savoir à la fois les technologies militaires et leur circulation, est tout à fait au centre de mon travail, puisque je m'intéresse à l'anthropologie du combat, du combat en mer assez largement, mais ce qui me préoccupe particulièrement, disons, c'est la manière dont ce combat, et notamment l'abordage, a évolué face à la généralisation de l'artillerie, c'est-à-dire l'apparition des armes à feu au sens large, depuis la petite arquebuse jusqu'à la pièce de plusieurs tonnes, au début de l'époque moderne. Donc ça s'inscrit très bien dans la continuité de la présentation de Laurent Vissière, mais appliquée à l'élément maritime, qui, on va le voir, est vraiment très particulier. Et il faut voir à ce sujet que cette généralisation, disons, de l'artillerie, elle est limitée, voire très limitée dans son efficacité, et il va s'agir donc de comprendre pourquoi et comment. Dès lors, je vais procéder en plusieurs temps. D'abord, il me semble qu'il va falloir, en quelque sorte, faire un sort à ce concept de révolution que j'ai mis au cœur de mon titre, et notamment de révolution militaire, parce que c'est important conceptuellement, c'est aussi important historiographiquement. Pour le début de l'époque moderne, et parce que ça va permettre au passage de saisir un peu l'objet que je vais traiter. Ensuite, il va s'agir de mesurer l'efficacité d'une technique et d'une technologie comme l'artillerie en mer, très simplement pour situer ce qui se passe vraiment et à quelle vitesse ça se passe. Et enfin, ce qui va être peut-être un peu plus subtil, ça va être de comprendre pourquoi ça ne se passe pas, ou pourquoi ça se passe en tout cas très lentement, puisque, globalement, je vais y revenir, je vais détailler tout ça, mais on peut constater que l'artillerie, mais à peu près 250 ans, a vraiment modifié les formes et, disons, le modèle du combat naval. Alors, l'idée générale qui n'est pas fausse, en fait, sur le temps très long, c'est que l'artillerie changerait complètement tout au combat en mer, et qu'on passerait donc d'un combat au corps à corps, puisqu'on n'a pas d'outils qui permettent de s'affronter de loin initialement, ou très peu, à un combat à distance sous forme de duel de canonnades. Globalement, on passerait donc sensiblement de ça à ça. Ce qui, encore une fois, n'est pas totalement faux à l'échelle de trois siècles, puisque si on prend les premières références à l'artillerie, ou en tout cas à des armes à feu en mer, ça remonte globalement à la moitié du XIVe siècle, et puis ensuite, à la fin du XVIIe siècle, effectivement, on arrive sur un modèle assez stable, qui consiste en un combat à distance, sous la forme, on pourra détailler éventuellement, mais sous la forme qu'on a généralement appelée la ligne de bataille. D'où le concept de révolution, auquel il faut donc faire un sort, notamment de révolution militaire. D'abord, il me semble qu'on peut dire que c'est une image qui n'a rien de particulièrement nouveau en histoire des sciences et des techniques, où c'est naturellement une référence à Thomas Kuhn et à son ouvrage La structure des révolutions scientifiques, qui fait loi. Mais cela dit, quand on parle d'histoire militaire et quand on parle d'histoire militaire de la première modernité, il y a une référence qui est tout à fait incontournable, parce qu'elle a polarisé le débat pendant plusieurs décennies, à vrai dire, qui est Geoffrey Parker, et qui est son ouvrage tout à fait majeur de 1988, qui est La révolution militaire, la guerre et l'essor de l'Occident, qui a été traduit et publié en français en 1993. Alors, je suppose que la plupart des intervenants ont au moins déjà entendu parler de cette référence, surtout les modernistes, mais pour les étudiants qui sont présents à cette journée d'études, ça peut être utile de détailler un peu la chose, parce que c'est vraiment un concept très polarisant, et que par ailleurs on peut décliner de plein de manières différentes, mais vraiment c'est une expression qui a beaucoup concentré le débat et dont il faut parler. Dans cet ouvrage, Geoffrey Parker reprend une thèse qui est d'ailleurs pré-existe, qui est assez ancienne, du très grand historien de la guerre qui est Michael Roberts, qui date des années 1950, qui est globalement de dire qu'il se passe un changement sans précédent dans l'art de la guerre au début de l'époque moderne, autour de quatre grandes innovations qui changent non seulement la manière de faire la guerre, mais aussi toute la société occidentale, et qui contribuent à l'essor de l'Occident dans la prise de possession de territoires extra-européens, et globalement à l'hégémonie occidentale. Donc j'ai fait un résumé rapide de ces quatre grandes innovations pour Parker, donc la généralisation du mousquet comme l'arme centrale et l'arbitre des batailles, l'apparition de la trace italienne, c'est-à-dire modification de la manière dont on fait des forteresses, qui permet désormais de défendre à nouveau les places fortes contre l'artillerie, l'augmentation exponentielle des effectifs des armées de terre européennes, et enfin, en mer, la généralisation de la bordée, c'est-à-dire le fait de tirer sur le travers du navire au canon. Alors, je ne vais pas entrer dans le détail, évidemment, l'idée c'est aussi que ce sont des évolutions qui fonctionnent en système, qui ont des liens de causalité entre elles, mais je ne serai trop invité à lire le livre, puisque c'est très clair, et à vrai dire assez convaincant. Alors, de ces quatre, il y en a seulement une qui concerne la mer, mais elle est assez décisive pour ce qui nous intéresse. C'est donc la généralisation de la bordée, c'est-à-dire le fait qu'on met les canons sur le travers, sur les côtés du navire, parce que mettre les canons sur le côté, quand vous avez un navire qui est globalement quatre fois plus long que large, ça permet évidemment de démultiplier la puissance de feu, et donc les chances que l'artillerie soit efficace, puisqu'on y reviendra, mais en mer, un coup de canon bien placé, ça peut suffire pour couler un ennemi. Et donc, c'est l'idée qu'en mettant ces canons sur le côté du navire, on évolue définitivement vers un combat à distance, puisque désormais, on a la puissance de feu suffisante pour, disons, décider l'affrontement. Je vais juste signaler, je vais en reparler tout à l'heure, Nicolas Rodger, pardon, Geoffrey Parker, c'est un bon lapsus. Geoffrey Parker est un peu plus nuancé que ça, quand on rentre dans le détail, mais c'est le résumé qu'on a souvent fait de sa thèse. Ça me permet d'ailleurs, soit dit en passant au passage, de vous montrer deux pièces, je suis allé chercher il y a quelques minutes, c'est deux pièces de type différentes. Celle de gauche, c'est une pièce qu'on charge par la culasse, donc avec une chambre amovible. Celle de droite, c'est une coulevrine qu'on charge par la gueule. Je vous les ai mises simplement pour avoir un ordre de grandeur, d'autant que vous avez deux personnes sur la photo de droite, pour bien montrer qu'on est sorti de l'époque des espèces de monstres que détaillait notamment Laurent Vissière en termes de calibre. On est dans des calibres beaucoup plus raisonnables pour une raison qui est assez simple, qui est que pour des raisons de place, il faut, quand on veut multiplier les canons sur un navire, pour des raisons de place, il faut les descendre dans l'entrepont de plus en plus bas, pour des raisons d'équilibre aussi au sein du navire. Et donc des pièces d'un calibre et d'une taille et d'une puissance trop exagérée mettraient, disons, une trop grande charge, une trop grande tension sur les bords du navire et risqueraient, en fait, d'emporter une partie de la coque en tirant. Donc on est obligé de se limiter dans les calibres, ce qui pousse donc à ce genre de calibres qui sont d'ailleurs, je vais y revenir dessus, mais il y a une très grande variété de pièces et de calibres. Ça, ce sont, disons, la fourchette haute, voire très haute. Alors, pour revenir simplement à mon propos, est-ce qu'on a donc bien une révolution militaire en mer au début de l'époque moderne ? Je ne veux pas revenir sur tout le débat historiographique qui a été très long et très profil, au moins pendant toute la décennie 1990, au point de ne plus devenir d'ailleurs très intéressant à la fin, sur le mot précis de révolution, parce que ça a vraiment tourné autour de ça, sur la définition précise de ce qu'est une révolution, et surtout de quel siècle, voire dans quel siècle ou quelle décennie elle se situait, et autour de quel facteur. Simplement, je vais dire qu'en ce qui concerne la question du combat en mer, on peut conclure assez facilement que c'est à la fois oui et non. Ça dépend simplement de ce qu'on entend par le terme de révolution. Au sens propre, pourquoi pas ? La révolution, c'est un retournement complet d'un paradigme qui tourne sur lui-même, mais il faut bien constater que le combat en mer change radicalement au début de l'époque moderne, sous l'effet de l'artillerie. Probablement, il change plus que pendant les dix ou quinze siècles précédents. En revanche, si on entend par révolution militaire, comme on le fait souvent, et c'est pour ça que le concept est en quelque sorte aguicheur, une révolution au sens de la révolution française, donc un événement décisif, brutal, radical, qui forcerait tout le monde à se positionner par rapport à celui-là et qui modifierait très clairement pour tout le monde ce qui se passe, clairement, ça n'est absolument pas une révolution. Pourquoi ? Très simplement pour des raisons de chronologie qui sont que l'artillerie en mer, ça apparaît en Occident globalement en même temps que l'artillerie, pour la simple et bonne raison que dès le début, le navire ait placé ses pièces sur le navire. C'est clairement le moyen le plus pratique pour déplacer des canons et des bombardes de plusieurs tonnes, comme les pièces qu'a montré Laurent Vissière. C'est beaucoup plus facile si on a un accès par la mer ou par la rivière, c'est beaucoup plus facile de mettre ces pièces-là sur un navire que de les transporter sur des chariots, voire à la main. Donc, il y a de l'artillerie, il y a des pièces d'artillerie sur des navires dès le XIVe siècle, même, je dirais, dès le milieu du XIVe siècle. On a des témoignages assez bien attestés de présence de pièces d'artillerie sur des navires. Donc là, je vous ai mis les principales, mais il y en a d'autres. Là, ce sont vraiment les premières et les plus essentielles. Et puis, dès le milieu du XIVe siècle et puis ensuite, au XVe siècle, ça se multiplie vertigineusement. Donc, il y a des pièces en mer, il y a des pièces d'artillerie en mer de manière très précoce. Et pourtant, globalement, au milieu du XVIIe siècle, on est encore incapable de conclure de manière assurée un combat aux canons en mer. En 1622, vous avez, en rivière de bourrage, disons près de la Rochelle, une canonnade d'une vingtaine de navires à demi-portée de canons, pourtant très proches, en plus de navires qui, je vais passer les détails, mais qui sont échoués, qui fournissent une cible particulièrement stable. 6 heures, 1500 boulets tirés, quelques victimes, aucun résultat décisif. Encore plus, en 1639, vous avez une bataille pendant deux jours de 70 navires français, donc 33 français, 36 espagnols, en baie de Guétari. L'artillerie fait peu ou pas de dommages et il faut que ça se finisse au brûlot parce que c'est le seul moyen d'emporter un résultat décisif. Ça ne veut pas pour autant ne pas dire que ça n'arrive pas, c'est juste que ça n'arrive pas assez régulièrement et que ça n'est pas assez fiable, ça n'est pas assez au point pour tout orienter autour de l'artillerie et pour ne pas mettre la perspective de l'abordage au centre de l'art de la guerre et de l'art de la guerre sur nous. Simplement pour faire une sorte de conclusion partielle à cette affaire de révolution, on peut dire, je reprends notamment une réflexion de Laurent N.ingé, que c'est une révolution si on veut, mais au sens de la révolution néolithique, c'est-à-dire c'est un processus qui est lent, c'est un processus qui est progressif, c'est un processus qui est incrémental et surtout qui n'est pas surdéterminé par la technique. Ce n'est pas l'invention qui déclenche l'évolution, c'est la capacité progressive des différents pays européens à la mettre en œuvre et à la mettre en action, à améliorer progressivement les techniques, notamment en se copiant les uns les autres autour de l'espace atlantique qui est celui que j'ai le plus étudié. Bon. Ensuite, une fois que tout ça est posé, il faut peut-être dérouler un peu ce constat de lenteur et de progressivité dans les perfectionnements de l'artillerie et puis ensuite, on entrera un peu plus dans la technique et dans les raisons qui sous-tendent ces lenteurs et ces retards. Je vais donc simplement rappeler encore une fois les grandes bords chronologiques. On voit donc les premières mentions très clairement au XIVe siècle et encore très loin au cœur du XVIIe siècle, on trouve nombre d'occasions où ça ne marche pas. Mais ce que vous avez là sont les exemples les plus marquants, les plus frappants, presque des témoignages en quelque sorte d'incompétence, en tout cas d'inadaptation de l'artillerie à la bataille. Mais dans une certaine mesure, les combats encore très nombreux où on finit au corps à corps et on finit à l'abordage sont à chaque fois autant de témoignages d'échecs de l'artillerie. Et encore, dans la première moitié du XVIIe siècle, il n'y a aucune ambiguïté dans tous les traités, dans toutes les instructions nautiques, sur le fait qu'il faut se préparer à l'abordage, il faut s'y préparer au quotidien et il faut s'y préparer au cœur du combat parce qu'on ne peut pas compter sur le fait qu'on pourra rester à distance, on ne peut pas compter sur l'artillerie et sur l'idée qu'on conclura comme ça l'affrontement. Alors, me direz-vous, un peu comme la question d'ailleurs qui a été posée à Laurent Vissière il y a quelques instants, pourquoi se donner le mal quand c'est pour des résultats de manière évidente aussi lamentables ? Parce que c'est vrai, honnêtement, ça coûte extrêmement cher de faire des canons, surtout quand il s'agit de faire des canons en bronze et pas en fer, ce que le temps a préféré pour des raisons que je pourrais détailler, mais en gros, les canons qu'on veut sont des canons en bronze qui sont des canons beaucoup plus chers, surtout ça implique une infrastructure qui est d'abord une infrastructure industrielle pour les produire, il faut des ateliers, il faut des arsenaux pour les stocker aussi, ça implique une infrastructure administrative pour les financer, sans entrer trop dans le détail, on peut mentionner que souvent les armements de navires sont plus ou moins privatisés, c'est des statuts toujours très très compliqués, mais c'est généralement des partenariats entre des acteurs privés et la puissance royale, en revanche, les canons, par exemple en Angleterre, c'est très clairement la prérogative de la puissance royale, notamment ils sont stockés à la Tour de Londres pour une raison très simple qui est que c'est seule la puissance royale qui a les moyens d'investir à un niveau suffisant pour armer des navires de manière satisfaisante. Enfin, ça implique une infrastructure, en tout cas ça a des connaissances très larges du point de vue nautique, puisque mettre des canons sur des navires, ça implique de modifier totalement la manière dont on fait les navires pour intégrer ces pièces d'artillerie, gérer le poids que ça représente, gérer la tension que ça peut faire porter sur le navire, sans pour autant sacrifier toutes les capacités nautiques du vaisseau. La réponse à cette question de pourquoi on continue malgré tout à le faire, malgré des résultats très insatisfaisants, c'est que certes ça n'est pas fiable, mais ça ne veut pas dire que ça ne marche pas. C'est ça qui est étonnant avec l'artillerie, c'est que malgré toutes les imperfections qu'on va détailler, en fait tout le monde perçoit l'importance de ce nouvel outil à peu près immédiatement dès le XVe siècle et encore plus au XVIe siècle, parce que ce que l'artillerie fournit de radicalement nouveau, c'est la possibilité d'une victoire décisive par un seul coup au but. Alors il y a évidemment d'abord la possibilité d'un coup sous la ligne de flottaison qui ferait couler l'adversaire, c'est toujours possible, mais plus généralement, il y a plein de choses qui peuvent se passer dans une bataille navale à la suite d'un coup de canon bien placé. Il peut y avoir par exemple un incendie qui est clairement l'une des pires choses qui peut se produire sur un navire, mais ça peut aussi éliminer un officier particulièrement important du bord, par exemple le capitaine sans qui le combat est très désorganisé, ou encore un de ses lieutenants, par exemple le marin qui s'occuperait du gouvernail, bref, ça peut faire des dégâts et provoquer une forte désorganisation chez l'ennemi, ou encore si on a de la chance et parce que tout le monde a de l'artillerie, ça peut éventuellement toucher par un incendie ou directement les réserves de poudre de l'ennemi qu'on n'appelle pas encore la sainte barbe, mais qui ferait ainsi sauter le navire ennemi et c'est ici ce que vous avez de manière assez graphique, un navire qui prend feu sur la droite et qui explose complètement. Et je peux simplement dire que malgré toutes les imperfections et tous les retards que j'ai détaillés, ça arrive quand même tout à fait régulièrement, notamment dès le XVIe siècle. Par exemple, dès 1543, vous avez un navire espagnol qui réussit à mater un corsaire français devant Hispaniola en une demi-heure de coup de canon et par exemple, je prends juste deux exemples, mais en 1568, vous avez John Hawkins, le corsaire anglais, qui élimine un navire espagnol à Cuba en un seul coup de canon qu'ils donnent dans les réserves de pouvoir. Donc, ce n'est pas la peine de multiplier les exemples et malheureusement, c'est à peu près impossible de faire des statistiques de précision qui soient pertinentes, mais on peut retenir que ça arrive, ça arrive de manière qui n'est pas exceptionnelle, qui n'est même pas très rare et donc, parfois, l'artillerie permet en quelque sorte de couper court au combat et de résoudre la question, de résoudre l'affrontement extrêmement rapidement. Donc, c'est ça qui est intéressant avec cette technique qu'est l'artillerie en mer, ce n'est pas que c'est l'outil imparable, ce n'est pas que c'est l'outil qui change tout, c'est que c'est l'outil qui permet l'espoir et qui permet notamment d'envisager, éviter le combat au corps à corps et l'abordage, ce que personne ne désire dans un combat en mer. Personne ne veut arriver au corps à corps et à l'abordage si on peut l'éviter, parce que c'est incroyablement plus meurtrier, mais aussi parce que c'est très incertain. en sens, c'est d'ailleurs un peu l'inverse de la dimension psychologique de la poudre et de l'artillerie à terre que Laurent Vissière a évoqué il y a quelques minutes. Au contraire, l'artillerie, ça permet la perspective d'une violence qui n'est globalement pas très efficace, mais surtout qui, en mer et entre navires, qui est bornée et enfin qui permet une reddition d'une part ou d'une autre, au contraire du déchaînement de violences à peu près sans fin que représente l'abordage et que représente le combat corps à corps. Et c'est pour ça qu'à peu près toutes les marines investissent et investissent massivement dans ce nouvel outil et même, d'ailleurs, essayent de se copier les unes les autres pour pouvoir mettre le mieux en place à la fois les canons les plus efficaces et en même temps la plateforme, à savoir le navire, qui permettra de les porter au mieux. La question, enfin, la dernière question en quelque sorte, c'est pourquoi ? Je vais essayer d'entrer là-dedans dans les quelques minutes qui me restent sans trop vous assommer avec des détails techniques sur les pièces d'artillerie, mais il faut quand même expliquer, enfin, en tout cas, essayer d'expliquer pourquoi c'est si lent en mer et pourquoi cette révolution dure trois siècles alors que pourtant c'est une arme qui a un potentiel qui est apparent pour tout le monde instantanément. La première réponse et la plus élémentaire, c'est qu'un canon, c'est un objet qui en soi ne marche pas ou marche très peu au début de l'époque moderne et c'est incroyablement peu précis à part sur de très courtes portées. Malheureusement, je n'ai pas de schéma pour ça, mais il y a une première raison qui est tout à fait physique à laquelle on ne pense pas nécessairement mais qui est imparable qui est que quand vous tirez un boulet lisse dans un canon à lame, c'est-à-dire l'intérieur du tube qui est aussi lisse, nécessairement, le boulet en partant va prendre une rotation que vous ne pouvez absolument pas prévoir. Simplement pour dire très rapidement qu'un boulet qui part dans un canon à lame lisse, il va tourner. Forcément, il va tourner dans un sens qu'il est impossible de prévoir. Et si vous voulez, c'est un peu comme si vous tiriez un coup franc au football ou comme si vous lanciez une balle de baseball sans maîtriser l'effet. Vous pouvez extrêmement bien viser, mais vous avez quand même une variable essentielle qui vous échappe totalement. Je grossis un peu le trait parce qu'un boulet étant plus lourd, ça joue dans la pénétration de l'air, mais vous avez l'idée essentielle. Et soit dit en passant, c'est un problème qui va vraiment être résolu seulement au XIXe siècle avec l'apparition des canons rayés où on maîtrisera enfin la rotation du projectile. La deuxième raison à laquelle on a commencé un petit peu à faire référence, c'est le fait qu'on est encore dans une période où tout ça est très désordonné et où donc les pièces d'artillerie ne sont pas totalement standardisées très simplement parce qu'il faut beaucoup de pièces d'artillerie sur un navire. Ça varie, mais ça peut aller jusqu'à plusieurs dizaines. Et on n'a pas, à l'époque, de grandes machines administratives comme le seront les marines du XVIIIe siècle pour harmoniser tout ça. Donc, on a souvent des calibres un peu imprécis où les artillereurs ne sont pas toujours certains d'avoir la bonne charge de poudre à mettre dans chaque pièce. La bonne charge de poudre qui doit être donc efficace, projeter le boulet assez loin sans pour autant risquer de faire exploser la pièce. Surtout que la qualité de la poudre peut énormément varier. Laurent Vissière a parlé tout à l'heure de la perspective et de l'idée de tester la poudre au début. On peut dire que c'est très aléatoire. Souvent, on recommande aux artilleurs de goûter à la langue. C'est-à-dire de mettre littéralement la poudre sur la langue pour essayer de voir si elle est bonne et dans quelle mesure elle est bonne. Donc, calibre un peu imprécis et où surtout, parfois, on n'a pas exactement le bon boulet. D'autant que les artilleurs chargent généralement à avoir des boulets plutôt un peu sous-dimensionnés par rapport à la pièce d'artillerie. D'abord, parce que c'est plus facile à charger quand vous êtes sur un navire qui bouge et surtout que généralement, l'intérieur du canon est un peu obstrué par des débris, disons, par des résidus de poudre noire. Donc, c'est plus facile d'avoir des boulets un peu plus petits pour les charger. En plus, ça permet d'éviter si le boulet est vraiment trop serré, il y a toujours un risque de faire exploser la pièce. Et enfin, d'une manière générale, c'est beaucoup plus rapide à charger quand on est pressé. Donc, vous avez une sorte d'espace entre le boulet et les parois du canon, entre les parois de l'âme, ce qu'on appelle le vent du boulet, qui fait perdre de la puissance de poudre et surtout fait que le boulet ricoche contre les parois quand il est tiré et il part donc, il sort donc de la gueule du canon avec un angle. Donc, imprécision fondamentale de cet outil qui est le canon, quoi qu'il arrive, étant donné la manière dont on s'en sert encore au milieu du XVIIe siècle. Ça, c'est une imprécision qui vaut aussi très bien pour les canons à terre, même s'il y a des préoccupations particulières. Mais il y a en plus des difficultés qui sont bien supplémentaires quand on est en mer. La principale et la plus centrale et c'est un fait qu'on oublie un peu trop souvent, c'est que la mer, ça bouge. Et que donc, ça rend toute visée exponentiellement plus compliquée. C'est-à-dire que quand vous tirez à terre, vous pouvez procéder par correction successive. Si vous voyez que vous êtes court, vous relevez la gueule du canon de quelques degrés, vous réessayez avec à peu près la même charge. Et normalement, même s'il y a toujours une imprécision incompressible, on devrait se rapprocher. En mer, vous pouvez le faire aussi, mais ça fournit beaucoup moins de garanties puisque le navire est une plateforme mouvante qui roule sur les vagues. Et donc, ça modifie énormément l'angle de tir. À quoi il faut encore rajouter que la cible aussi peut se déplacer, contrairement à un siège, par exemple. Et si vous avez, par exemple, de la houle, le navire ennemi peut monter et descendre de la vague en face. Donc, vous avez une plateforme mouvante, vous avez un outil imparfait sur une plateforme mouvante qui essaye de toucher une cible mouvante. On comprend que ça marche difficilement. Donc, il y a des techniques, les artilleurs essayent de se coordonner avec le barreur pour pouvoir tirer quand ils sont à peu près stables au sommet de la vague, mais avec tout le savoir-faire du monde, que d'ailleurs, ils n'ont généralement pas, on voit les grosses limites que ça pose à la précision de la manœuvre de tir. En outre, deuxième difficulté, qui est importante et qui va subsister pendant assez longtemps, c'est la question du rechargement qu'on va mettre assez longtemps à pouvoir faire de manière fiable à l'intérieur du navire parce que ça implique de monter les affûts sur roue, ça implique un système assez compliqué de poulies, de cordages, de coins pour stabiliser. C'est quelque chose qu'on trouvera par exemple comme ça. et encore, ça c'est une pièce qui se charge par la culasse donc c'est plus facile mais en gros, vous voyez qu'il faut quand même un certain nombre de personnes pour pouvoir manipuler ce genre de pièces avec des palans, avec des cordes dans tous les sens, ça va mettre assez longtemps à être mis au point et en tout cas à être vraiment généralisé et donc pendant un certain temps, comment est-ce qu'on va faire pour recharger en mer quand on essaye de recharger en mer ce qui n'est pas toujours le cas, on va être obligé de sortir. Et là, vous voyez ici un personnage qui est en plein milieu de la bataille à califourchon sur sa pièce d'artillerie et qui est en train d'essayer de la charger depuis l'extérieur du navire. Donc, je pense qu'on mesure bien ici que ce n'est pas une situation particulièrement confortable pour tout un tas de raisons surtout quand vous êtes à cette distance de l'ennemi et à ce point-là au cœur de la bataille. Donc pendant assez longtemps, on va être très limité dans la quantité de coups qu'on peut tirer par pièce. Tous les canons sont chargés évidemment avant le combat donc il y a au moins un coup pour chaque pièce. Mais au-delà de ça et pour ce qui est de recharger au sein du combat, c'est très aléatoire en fonction du contexte et du savoir-faire de chaque équipage. Du contexte, j'entends notamment du contexte par exemple du vent, de la mer, ce n'est pas la même chose de recharger quand on est à peu près sur une mer d'huile et quand on est en plein milieu de la houle, quand il s'agit de mettre un boulet de plusieurs dizaines ou plusieurs centaines de kilos dans une pièce d'artillerie alors qu'il faut sortir à Califourchon sur le canon, c'est mieux de le faire quand il n'y a pas trop de mer. Enfin, d'autant que ça se complique encore dans l'échelle temporelle qui est celle d'un combat naval qui est de quelques heures, une journée dans le meilleur des cas puisque ça survit rarement à la nuit, ce qui est évidemment très différent du contexte que détaillait Laurent Vissière où on a plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois pour mettre en œuvre une artillerie qui est par ailleurs fixe. En résumé, on voit donc qu'au-delà de l'objet canon qui apparaît très précocement, ce sont des améliorations techniques incrémentales qu'il va falloir mettre en place pour avoir une artillerie efficace. Par exemple, mettre au point les affûts à roues pour rentrer les canons, pour les recharger et surtout pour le faire à l'échelle d'une marine afin que ce soit des performances qui sont standardisées et qui sont prévisibles. ici, c'est une vision assez précoce, mais pour que ce genre de choses soient faites à l'échelle de tout un navire et de toute une marine, il faut simplement concevoir les navires de manière standardisée, il faut concevoir les canons de manière standardisée, il faut avoir une structure et des habitudes qui vont apparaître seulement quand il y aura l'organisation administrative derrière pour l'imposer. Mais aussi, plus simplement, ça va être également le développement et la généralisation d'autres types de canons en fer, en fonte qui vont être généralisés, qui vont être de plus en plus nombreux par rapport au bronze, ils sont toujours moins bons, mais ils sont bien moins chers et ils vont donc permettre d'envisager de manière raisonnable de démultiplier la puissance de feu et donc, en fait, de multiplier les chances qu'un tir soit efficace. Mais ce que je veux dire simplement à ce sujet-là, c'est deux choses. D'abord, le fait que la technique ne se développe pas en circuit fermé, c'est par adaptation et par copie que tout ça est mis au point, notamment autour de l'espace atlantique et c'est vraiment par copie que ça va se perfectionner puisque ce sont des techniques et des techniciens, par exemple, de la fonte qui vont circuler entre Espagne, Angleterre, Provinces-Unis, France aussi, mais aussi que cette technique est évidemment intimement liée aux politiques. Le plus déterminant, ça va être la capacité à investir massivement à la fois pour mettre au point ou copier ces techniques, mais surtout pour les harmoniser et les généraliser à l'échelle d'une flotte et c'est ça, qui permet d'avoir une évolution du paradigme de la guerre sur mer et de se fier de plus en plus à l'artillerie, c'est une généralisation de la technique dont les résultats deviennent relativement prévisibles et dépassent les exploits individuels de tel ou tel navire ou artilleur. En conclusion, je voudrais simplement insister une seconde sur le statut très particulier des techniques militaires dans l'innovation technique et technologique parce que la guerre, ce n'est pas tout à fait comme les progrès de l'agronomie ou de la météorologie parce que dans la guerre, on joue sa vie à chaque fois. Ça ne veut pas dire en soi que les mécanismes de l'invention soient très différents. Il y a toujours des processus acier habituel de croisement des techniques différentes, des techniques différentes, pardon, en l'occurrence, par exemple, la poudre et la forge catalane qui permettent de former un nouvel objet qui donne naissance à une nouvelle pratique. mais simplement, c'est pour mettre en place tout ça que la guerre a une spécificité forte pour passer de l'invention à l'innovation et ensuite au changement du paradigme guerrier pour la simple et bonne raison qu'il y a des acteurs qui doivent mettre tout ça en action et que c'est eux qui vivent et qui meurent en fonction des performances de l'arme et pas les ingénieurs ou en tout cas à l'époque les artisans spécialisés qui l'ont mis au point. Tout ça pour dire que je pense qu'il y a un statut particulier de l'incertitude dans l'adoption des techniques guerrières. Il y a évidemment comme toujours un côté d'épreuve de vérité ça marche ou ça marche pas et quand ça marche on est très content mais quand on ne sait pas quand ça peut marcher mais pas toujours quand il y a une réelle probabilité que ça coince et bien généralement on ne fait pas ou en tout cas on fait à moitié ce qui retarde encore d'autant la généralisation et l'avènement de cette technique nouvelle dans un paradigme guerrier nouveau. En ce sens-là je pense que c'est une image que je propose régulièrement je pense qu'on peut considérer la mise en place et l'utilisation en tout cas de l'artillerie en mer comme une sorte de loterie ou de jeu de hasard au sens où on ne peut pas vraiment compter dessus en tout cas ce n'est pas raisonnable pour les acteurs de compter dessus pour décider un combat mais en tous les cas ça vaut toujours le coup de jouer et on sait que ça peut rapporter gros. merci beaucoup de votre attention aussi. Merci. Merci.